Bonjour, je m'appelle Annie Fréchette et je suis agente de participation citoyenne au Forum Jeunesse à nos gares. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui. C'est nous qui avons réalisé les capsules que vous venez de voir pour inciter les jeunes à aller voter le 19 octobre. Comme vous le savez peut-être, aux dernières élections fédérales, seulement 39 % des jeunes sont allés voter. C'est-à-dire qu'il y a plus de 60 % des jeunes qui ne sont pas allés. C'est un peu alarmant. Alors nous, en fait, au Forum Jeunesse, on est un organisme qui a pour mandat de favoriser la participation citoyenne et électorale des jeunes. D'abord, je voudrais vous témoigner de mon appréciation quant à votre écoute active. Je trouve ça très remarquable que des jeunes assistent à un débat. Et puis, j'ai fait le tour tantôt, puis il y en avait même qui n'avaient pas encore le droit de vote. Alors, votre écoute active me touche vraiment. En fait, ça fait 79 jours qu'on est sur le terrain et on sent ici que le message passe et est écouté. Je m'appelle Luc Thériault, je suis candidat du Bloc québécois. Alors, j'enseigne dans ma vie, je ne fais pas juste de la politique, j'enseigne la philosophie depuis maintenant 30 ans au Collège de Maisonneuve, la philosophie spécialisée en éthique et en philosophie politique. Avant de me lancer dans la campagne, j'ai travaillé pendant un an au Bloc québécois à remonter le parti conseiller spécial à l'aide parlementaire, au chef et à la direction générale. Dans une campagne électorale, il y a des enjeux qui émergent. Ce n'est pas aux politiciens à décider des enjeux qui émergent et qui font en sorte que la population nous interpelle. J'espère que le débat d'aujourd'hui, qui est plutôt une présentation des différentes plateformes, va vous permettre de comprendre la distinction entre les différents partis. Si vous votez pour le Bloc québécois, c'est que vous êtes pour l'égalité homme-femme, contre le NICAM. Si vous votez pour le Bloc québécois, c'est que vous êtes contre le Léoduc et contre le fait qu'on pille les travailleurs par rapport à l'assurance-emploi. Je me suis beaucoup impliqué au cours de ma vie au sein de la communauté ici. Je remarque la présence de plusieurs de mes anciens joueurs de hockey, des gars que j'ai dirigés avec beaucoup de plaisir à la Chenet. Écoutez, moi je suis journaliste depuis 25 ans. J'ai travaillé 20 ans au Journal de Montréal, 5 ans à Radio-Canada. J'ai couvert la politique à Ottawa, sur la colline parlementaire, pendant un mandat. J'ai fait le gros de ma carrière au sport. Au cours des 10-15 dernières années, j'ai couvert la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal. J'ai aussi couvert le championnat du monde de Formule 1 à l'époque de Jacques Villeneuve. J'ai couvert des Jeux olympiques et plusieurs événements internationaux. J'ai aussi été président de mon syndicat au Journal de Montréal. J'ai négocié deux conventions collectives comme président du syndicat des travailleurs d'information du Journal de Montréal. Et je n'avais pas l'ambition dans la vie de faire de la politique. C'est M. Mulcair, le chef du NPD, qui m'a demandé de me joindre à son équipe. Et je l'ai fait parce que c'est un moment historique, cette élection-là. C'est le premier moment dans l'histoire du Canada, 150 ans d'histoire, où vous allez avoir la chance d'écrire un gouvernement progressiste à Ottawa. Depuis dix ans, on a connu un recul de nos droits fondamentaux énormes. La liberté de parole, le droit à l'information, le musèlement des scientifiques, les droits environnementaux. Alors, je suis là parce que je ne veux pas que mes enfants grandissent dans un pays dirigé par Stephen Harper. Et je veux qu'on se fasse un pays propre dans tous les sens du monde. Mon nom c'est Louis Charles Touin, je suis candidat pour le Parti libéral du Canada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai l'avantage d'être un père et un mère. Parce que je suis père de trois enfants et mère d'une ville. Donc, voilà, je suis maire de la ville de Saint-Calyxte depuis 2009. Et je suis aussi préfet adjoint de la MRC de Montcalm. J'ai évidemment plusieurs implications au niveau régional depuis plusieurs années. Je ne vous en ferai pas toute la liste parce qu'on en aurait un petit peu trop longtemps. Mais rapidement, je suis président du comité de développement de la MRC. J'ai siégé comme du comité exécutif de la conférence régionale des élus de la Naudière pour représenter la MRC de Montcalm. Et bon, secrétaire de préservier puis vice-président du CLD, puis après ça, la SADC. Bref, président de santé à la Naudière 2012. Je suis impliqué dans plusieurs dossiers, dans plusieurs causes depuis longtemps dans la région. Je suis quelqu'un de la région, bien sûr. Et voilà, j'ai décidé à l'automne dernier, après quelques rencontres avec différentes personnes du Parti libéral et une rencontre finale avec Justin Trudeau, de me joindre à cette équipe-là. Parce que, pour la principale raison, à la base, à ce moment-là, la plateforme électorale n'était pas sortie encore. Mais déjà, j'avais le feeling qu'on aurait un prochain premier ministre qui s'appelle Justin Trudeau. Et j'avais le goût que Montcalm ait la chance, cette fois-ci, d'être du côté de la table de décision plutôt qu'être sur le banc d'à côté. Voilà.